bah les gars m'ont demandé de go boire alors moi aussi je go boire ma chose bon les gars je sais qu'il est que 4h là mais partagez vite partagez vite je vais relancer partagez vite partagez les bêtises tu vois les gars on peut les destituer un genre comme un simple combatant les gars c'est fou c'est abusé tu as les yeux de l'ins ou quoi le gars qui t'a dit d'aller boire tout à l'heure bah oui moi j'arrive à lire le général est chez nous il me disait que je suis trop fort que j'arrive à faire un direct en lisant les commentaires il me trouvait très intelligent il te trouve toujours très intelligent il me trouvait très intelligent pour les analyses mais pas assez intelligent pour lui demander de se retirer quand il a merdé c'est ça qui est intéressant il n'écoute personne si il écoute quelqu'un qui est-ce qu'il écoute le plus souvent Foster lui-même tu es son faisant des disciples comment on dit dans l'église il écoute souvent le temps quoi il écoute plus souvent le temps quoi moi j'ai découvert un mot Serge j'étais un faisant de roi un faisant de généraux je te dis que j'ai découvert des mots je te jure moi même je suis resté comme ça sur le forum et dit ouais ouais les gens sont inspirés ici dehors c'est chouette wonderful wonderful on va écrire nos mémoires après la révolution on va sortir un best-seller eh oui il y a un gars qui va faire un documentaire il y a un gars qui va faire un documentaire là-dessus quand bien va tomber quand bien va tomber on va écrire un livre parce que tu sais quoi quand tu regardes souvent les séries comme Benkart, Dracono, Foster il y a toujours des rebondissements mon ami ce n'est jamais des choses tranquilles il y a toujours des rebondissements il y a toujours des rebondissements il y a toujours que le président arrive toujours à régler la crise c'est ça la révolution ce n'est pas d'avoir peur de la crise c'est d'être prêt à les régler quand ça apparaît et le problème c'est que même Karine que vous voyez là qui dit que même Karine était pour l'expéditif c'est juste que bon on est un peu pris par par surprise comment tu livres les secrets comme ça parce que les gens vont dire pourquoi Karine ça fait depuis qu'elle dit que la fin finissons ça vite et on passe à autre chose mais parce qu'on connait parce qu'on a le personnage voilà donc les gens étaient là pour discuter discuter non ce qui est sûr c'est que il allait encore nous nous énerver aujourd'hui oui moi j'ai eu la dune non les gens m'appelaient pour dire ben oui mais Francine n'est pas dans l'état j'ai dit mais oui c'est le but les gars parce que les Camerounais non leur cerveau va travailler toute la journée ils vont nous maudit ils vont nous insulter quand ils vont voir les feuilles ils vont chuter la chute va être violent c'était exactement ça que j'attendais parce que je me suis dit je sais que les Camerounais sont une mauvaise foi mais je vois je ne vois pas quelqu'un nous demander de faire route avec un tyran pour aller combattre un tyran c'est là que j'allais distinguer le vrai Tonktina du faux Tonktina les gars franchement Foster c'est toi qui parlais pardon il y a presque 120 personnes c'est toi qui parlais Mboubi ouais je te l'ai d'abord à te remercier car il voulait tu l'adoras c'est tout et puis je voulais dire que au final je suis très très satisfait de ce direct parce qu'au début c'était juste des critiques laver votre linge sale laver votre linge sale je veux finir en disant que le linge sale qui se lave en famille c'est le linge qui a été accepté d'être lavé en famille si on veut laver le linge sale en famille quelqu'un porte ça sur sa tête il passe un salaud car qu'est-ce qu'on fait voilà et que tu n'as pas le linge et ramener à la maison exactement donc il y a quelqu'un là qui il y a quelqu'un là qui dit c'est tu connais ton peuple allez dit c'est un gars qui débattent à moi tous les jours c'est des crétins qui ne sont jamais en direct pour débattre les Camerounais ils ne connaissent rien de la mentalité j'ai été dit aux Camerounais je sais le prévoir à la seconde de près franchement quand tu as quand tu as pratiqué les cons depuis 5 ans tu connais leur mécanisme de défense tu connais leur façon de fonctionner donc quand je vois des gens qui ne sont jamais là-dedans qui ne sont pas venus me dire ouais tu as fait comme ça ça me fait trop rire c'est là où tu comprends que le noir est bête c'est-à-dire qu'il va aller apprendre à un coordonnier comment je ne sais pas le gars n'a jamais il ne sait même pas conduire le vélo il va aller dire à un pilote comment faire décoller un avion c'est l'idiot si pur ce n'est pas parce que vous me voyez faire que c'est facile à faire si c'est trop facile venez faire moi je t'ai dit moi je voulais les voir travailler le cerveau je savais que ça allait je savais pourquoi parce que déjà ils allaient nous insulter n'est-ce pas mais ils n'allaient pas manquer la messe beaucoup sont gonnants non ils vont se lever le matin ils vont regarder tous les directs que j'ai fait parce qu'ils ne vont pas rater une seule minute je les connais il faut que on t'entend pas je suis content qu'on ait mis les points sur les îles parce qu'il faut que les gens sachent qu'il y a des femmes qui sont pas vues qui sont des combattantes et donc leurs noms étaient déjà comme promis auprès de leur mari et que ce soit ce soit ça a aussi permis d'établir la vérité et de sauver des coups non pas seulement sauver la révolution ou bien relancer redonner un nouveau dynamisme à la révolution mais nous avons aussi sauver des coups pour ce soir c'est une chose très importante à préciser je vais finir là voilà donc il y a il y a des gens il y a des gens qui disent qu'ils veulent témoigner sur être chez nous je sais même pas je crois il y a des personnes qui disent que moi j'ai des personnes à inbox qui m'écrivent qu'ils essayent de trouver de demander moyen de témoigner je sais pas comment en tout cas en tout cas merci Foster merci de votre collaboration au moins on a compris que le problème n'est pas venu de France le problème est venu d'Allemagne et que nous en France on vous aidait à régler le problème parce qu'en Allemagne vous étiez musélés musélés parce que l'homme a bien positionné ses sbires et il vous était impossible de contester quoi que ce soit exactement tout à fait parce que en France la résistance la révolution n'est pas capitalisée autour d'une personne malheureusement cela n'est en Allemagne c'est à dire que le porte-étendard la mascotte la personne qui capitalise toute l'attention de la révolution au niveau de l'Allemagne c'est elle chez nous et du coup il s'est très vite dirigé il s'est très vite fabriqué une équipe et attention il ne voulait pas je vous ai montré le message de Désiré ici ou pas Jean Désiré tant pour moi Jean Désiré me dit Karine que nous allons nous planter parce que ce que nous n'avons pas compris c'est que la révolution c'est comme une église réveillée ça c'est grave je te dis pardon mais oui attends je t'envoie la capture box mais tu crois je lui expliquais je lui expliquais les faits il était au téléphone en train de crier ah c'est grave ah c'est grave ah c'est grave aujourd'hui il soutient le général Elchenou en condamnant les histoires de sang sans caleçon regardez comment on fait pour légitimer les choses ça c'est nous qui parlons de dézombification donc je dis si Jacques Chouinan ne se désolidarise pas rapidement de ce qu'il a dit là même avec lui je ne travaille plus on ne peut pas appeler une histoire de viol sans caleçon être tous les jours le matin en train de dire qu'on fait de la dézombification non je dis bien non regarde donc la pichenette que mon ami Jacques Chouinan utilise la sanction du CSR ne prouverait pas l'incharge publique nous nous faisons ridiculiser nous nous faisons ridiculiser en versant les histoires dans les réseaux sociaux oui bien sûr il fallait couvrir il fallait couvrir bien sûr le CSR c'est désolidarisé de il ne faut pas qu'on fasse l'aspect judiciaire l'aspect médiatique est-ce que vous avez vu une sanction judiciaire en France qui prévoit un incharge médiatique ça a déjà existé où dans quel pays on a déjà vu une sanction judiciaire qui prévoit un incharge médiatique de l'incharge médiatique c'est fait tout seul si tu ne le fais pas c'est vous qui êtes lanché par la population mais c'est c'est quand même incroyable pas tant de naïveté pour les gens qui veulent désombifier le Cameroun comment on peut soutenir comment on peut condamner les histoires de Saint-Caleçon et soutenir l'auteur enfin de toute façon on appelle ça histoire de Saint-Caleçon on appelle un viol d'histoire de Saint-Caleçon il ne peut pas dire qu'il n'est pas au courant autant Drébouni tout à l'heure était pas au courant mais quand il a été au courant il a dit oula il s'est retenu Jean-Caleçon on l'a eu au téléphone hier on lui a parlé de viol mais ça ne va pas empêcher que ce soir il écrive dans je ne sais quel forum qui condamne les histoires de Saint-Caleçon mais il reste solidaire au général donc c'est autant de choses parfois qui trouvent donc je vais reprendre Jean-Désiré que j'ai bloqué parce que quand les gars me parlent de Guiselevé il me dit je place un tout dernier mot les gens qui disent que là dernièrement il y avait dernièrement aux Etats-Unis il y avait une nomination d'un monsieur à la cour supérieure de l'Etat-Unis qui n'a pas travaillé il m'a accusé c'était défait même faux parce que on a dit que mon frère quand il y a ces accusations sont là qui pèsent contre toi s'il te plaît fêtis-toi d'abord ben oui laisse que le frère se calme mais tu vois par exemple voilà un abruti Mathieu Gilles que je vais bloquer naturellement juste après avoir répondu à ce crétin il m'explique que le viol n'est pas encore prouvé alors mon cher Mathieu comment prouve-t-on le viol quand tu viens dit qu'on t'a violé t'es obligé d'avoir la vidéo tu prouves le viol comment ce n'est pas du déclaratif voilà comment voilà pourquoi on se fait violer au Cameroun dans l'indifférence parce que t'as toujours un abruti pour te demander de prouver que tu as été violé Karine tu prouves qu'on t'a violé comment la petite germaine qui a été violée qui a accouché récemment comment elle prouve qu'elle a été violée quelle est la preuve qu'elle a été violée elle est enceinte elle est enceinte ben oui il y a quand même un crétin avant qu'on ne voie le ventre gonflé qui lui a demandé de prouver qu'elle a été violée c'est ironique ce que je dis non mais je sais j'ai bien compris mais l'abruti l'abruti n'a pas l'abruti ben voilà tu dis non non on prouve le viol on prouve le viol comment comment tu donc ça veut dire que quoi on prouve le on prouve le viol comment ben je lui demande il dit qu'on prouve le viol je lui demande comment on prouve le viol si dans deux commentaires t'as pas répondu tu dégages je te laisse encore une chance de répondre et à forcerie au Cameroun qui nous disent un peu comment on prouve le viol au Cameroun tu prouves le viol et dis-moi comment une fille prouve qu'elle a été violée ou une fille prouve la tentative de viol je rappelle quand même que tu fais 6 ans de prison en Europe pour tentative de viol la tentative de viol c'est la déclaration de la victime les certificats médicaux qu'est-ce qui prouve alors que ce n'est pas une relation sexuelle consentie mais tu es bête tu es bête les certificats médicaux prouvent qu'il y a relation sexuelle mais tu prouves qu'elle était non consentie comment si quelqu'un t'a dit on m'a mis le fusil dans ma tête sur ma tête j'ai écarté les jambes c'est du viol ou c'est pas du viol mais je ne suis pas en train de t'insulter je dis tu es un idiot parce que jusqu'ici tu dis des bêtises pour l'instant tu ne m'as encore rien appris j'ai dit voilà Karine un dieu arrive chez elle met le fusil sur sa tête dit je vais coucher avec toi il n'y a pas d'agression il n'y a pas de blessure il n'y a rien elle écarte elle libère au dieu les certificats médicaux vont prouver qu'elle a libéré sous contrainte avec un fusil tu prouves ça comment ça c'est ma question parce que là il n'y a pas d'agression il n'y a pas de bagarre parce que quand j'ai un flingue tu te calmes la nana elle libère le dieu il finit sa chose il se barre comment tu prouves qu'il n'y a pas de consentiment ça c'est ma question réponds juste oui quoi Marie ça ne prouve pas qu'il n'y a pas eu de consentiment c'est ça que j'essaie de vous dire ce que tu es en train de dire la déclaration de la victime le belet et le spam oui mais qu'est-ce qui prouve qu'il n'y a pas eu de consentiment je veux me mettre de mauvais espoir comme vous je veux me mettre au pire que vous comment tu prouves donc comment tu prouves donc factuellement le viol c'est juste une question d'éclaration la seule façon de prouver que tu n'as pas pu violer si une fille t'accuse de viol tu es dans la merde tu grimpes une galette t'accuse de viol tu es d'abord dans la merde il faut prouver il suffit qu'elle ait dit non je t'ai dit au tribunal on te pose la question de savoir si tu as dit non bah voilà maintenant Mathieu dit voilà Mathieu qui revient une seule fois voilà donc Mathieu il n'a pas besoin de dire non deux fois voilà donc Mathieu ici qui dit que les textes c'est un message pour le contraire ça j'entends très bien c'est à dire que si tu as flirté avec une gars et qu'après tu go la grimper même si tu la violes elle est dans la merde pour prouver que tu l'as violée parce que les messages prouvent qu'elle était quand même consentante mais sauf que dans le cas échéant il n'y a rien de ce genre donc la victime va avec un léger avantage parce que l'autre ne peut pas sortir des conversations prouvant que la victime ait donné des éléments pouvant lui sous-entendre qu'elle est intéressée par lui donc à partir de là on ne prouve pas le viol on peut démentir le viol c'est ce que je voulais que tu dises c'est là où je dis vous êtes souvent bête parce que vous êtes des éjaculateurs précoces de la pensée vous vous précipitez quand vous parlez on ne prouve pas le viol en revanche on peut démentir le viol parce que ce n'est que du déclaratif le viol c'est du déclaratif tu couches avec une gars elle va dire que tu l'as violée tu es d'abord dans la merde mon ami si tu n'as pas les textos comme tu dis là tu risques pour rien mais je n'ai pas dit que toute personne accusée de viol va en prison Mathieu tu m'as dit le viol n'est pas prouvé je t'ai dit que c'est la mauvaise phrase que tu as dit c'est la mauvaise phrase on ne prouve pas le viol on dément le viol donc il fallait dire ici que ça n'a pas encore été démenti je pense que l'accusation du viol est grave le jour qu'on m'accuse de viol si c'est faux dans la seconde après je fais un direct tu trinques d'abord dans la seconde après dans un pays normal tu trinques d'abord non c'est moi je m'ai apporté plainte à la personne qui l'a fait je m'ai apporté plainte à la personne qui l'a fait je reviens avec la plainte et j'ai fait le direct on ne peut pas m'accuser de viol je m'avais dormi depuis le soir on a accusé le général de viol il n'a pas fait direct parce qu'il sait que c'est vrai donc moi je vous dis que l'affaire de viol une d'elle veut te faire le baratte elle fait genre 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 je supporte avec toi tu viens elle te libère le gésier après elle dit que tu l'as violé tu es dans la merde mon pote si vous ne regardez pas sur les affaires criminelles c'est que vous êtes bête c'est pas parce qu'on a une non-santé deux ou trois gars en Angleterre moi les affaires criminelles c'est ma passion tu es dans la merde gars tu es dans la merde parce que malheureusement on a toute tendance à accorder du crédit à la victime même ton enfant je vais vous dire une chose votre enfant dit à la maîtresse que le papa m'a touché un ja un ja tu finis d'abord derrière les barreaux ah oui il y a des affaires célèbres voilà donc une nana qui me dit que je devais couvrir elle chez nous sur Facebook en matière de viol et le reprimand et le reprimand en privé et ce même elle chez nous là serait peut-être aller la violer elle c'est ça qui est intéressant elle fait je la dégage d'abord les abrutis comme ça ne servent à rien aller Larissa Cotto tu es tellement idiot à force de protéger comment tu crois parfois qu'on a avancé au pays tu te rends compte qu'il y a le derrière qui existe non en fait il faut que Mathurin il faut corriger les preuves du viol existent dans certains cas ça n'existe pas systématiquement il faut savoir parler le langage juridique les preuves du viol peuvent exister dans certains cas c'est à dire que quand il y a agression bagarre débattement oui les preuves du viol existent là ça facilite le travail de l'enquête je te dis moi j'arrive avec un couteau je mets le couteau comme ça là je te dis tu tentes je te poignade tu n'as pas bagarre tu ne peux pas bagarre avec moi tu vas juste t'écarter j'ai fini ma chose je m'habille je me bats il n'y a pas bagarre c'est comme une relation sexuelle consentie sauf que l'engagnie n'était pas tu étais en train fait ta joie l'engagnie tu étais en train de dire fini tu te bats pourvu que tu ne me tues pas pourvu que tu ne me tues pas pourvu que tu ne me tues pas c'est juste ça mais tu ne peux pas prouver à ce moment là mais quand on voit des filles ici venir dire qu'il faut prouver une affaire de viol publiquement et réprimander en privé là tu te dis je ne sais pas sur quoi là tu te dis un problème parce que quand il va venir te violer toi aussi tu vas dire ah si je savais tu vas te retrouver bien seul tu vas te retrouver bien seul tu te souviens il y a quelque temps les gens aiment bien comment dire les Camerounais aiment bien le Kongosa donc je vais vous faire le Kongosa je l'ai dit il y a quelque temps non c'est plus un secret quand j'étais chez Ndi Samba à la cité U j'ai été violé ah oui vous savez ce que le gars dit non et bien le lendemain je ne pense même pas qu'il a attendu le lendemain il a commencé à faire courir le bruit comme quoi il m'avait j'avais levé les balles comme on disait à l'époque il avait voilà j'avais libéré comme on disait à l'époque vous ne pouvez pas savoir ce que ça fait j'étais seul même ma famille ne sait pas ils ont sûrement appris en regardant en direct j'ai dû gérer ça toute seule les gens les gens entendent ce manque viol viol a fait que viol est monté quand tu passes par là on me voit dur aujourd'hui comme ça c'est parce que je suis passé par là je ne me suis jamais autant lavé de ma vie je ne me suis jamais autant lavé de ma vie tu te sentais comment est-ce que j'allais prouver ça personne ne m'avait entendu crier j'avais 45 kilos tout mouillé j'étais entré dans la chambre du gars il m'avait coincé fin des harigots comment est-ce que je suis allé prouver ça au Cameroun tu vas aller même crier ça les gens vont te dire que c'est ta faute mais c'est ce qui était pas c'est ce qui s'était violé c'est de ta faute les personnes à qui j'étais allé me confier qui j'étais allé me confier tu penses que les gens ont retenu que non quand les personnes là leur racontaient même que non il l'a violé non 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 les gens retenaient juste que le gars était trop fort j'avais fini par libérer et je n'assumais pas eh oui pourtant moi j'aurais pu prouver prouver non il y avait les preuves puisque le gars avait fait le dépôt ici je serais là à l'hôpital on aurait fait le prélèvement oui mais là on te demande comment ça s'est passé c'est le déroulement qui fait à ce qu'on conclue que c'est un viol ici devant devant le juge sauf si maintenant vraiment le gars t'as fracassé de partout tu es déchiré il y a les hématomes là il n'y a il n'y a presque pas de doute mais le doute subsiste toujours à la mesure où tu peux avoir une relation consentie assez 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 brutale oui le doute il y a des gens qui ont le sexe arbre il y a des gens qui ont le sexe arbre oui mais maintenant c'est le récit qui fait que on établisse que la fille a été violée les marques elles seules ne suffisent pas vous pensez que c'est pour rien qu'on demande sur la fille est-ce que tu as dit non est-ce que tu l'as exprimé en haut et intelligible c'est pas seulement pousser le gars comme ça non et aux Etats-Unis tu dis non une fois tu n'as pas besoin de dire non d'eux ce n'est pas ce n'est pas non oui peut-être non tu as dit non c'est non la devise c'est non c'est non je ne sais pas si Sylvie est là non c'est non en fait aux Etats-Unis c'est pire c'est si la fille n'a pas dit oui on considère que c'est non en France il faut que la fille ait dit non ouvertement et clairement aux Etats-Unis si la fille n'a pas dit oui autrement dit tu peux coucher avec une fille elle te porte te plaindre parce qu'elle n'a pas dit oui c'est pire aux Etats-Unis je crois que Sylvie qui est un peu confirmé ça j'avais d'ailleurs suivi un débat là-dessus si j'ai encore bonne mémoire je pense qu'aux Etats-Unis c'est ça en fait c'est-à-dire que si la fille n'a pas dit oui même après coup elle peut te porter plainte c'est-à-dire que ça veut dire qu'elle est non consentante même si elle ne s'est pas débattue le viol c'est quelque chose de très courant au Cameroun déjà notre génération l'a vécu vous imaginez maintenant où les mœurs sont complètement entre les tournantes c'est soit comment dire en Afrique nous sommes obligés d'encaisser c'est un paramètre que la société ne calcule même pas quand une femme se fait violer ses limites ils sont accusés même pas d'avoir eu un décolleté un peu trop profond une mini jupe d'avoir excité le gars tu es responsable moi je suis sorti de là je vous dis que je ne me suis jamais autant brossé de ma vie et ma hantise c'était la grossesse et le HIV je ne suis pas tombé en scène j'ai dit je n'ai pas eu le HIV j'ai dit et quand je suis sorti de là le gars lui-même a eu honte par ma réaction vous voyez maintenant il a avec ses balles dans la jambe avec son plomb dans la jambe j'étais comme ça le gars lui-même a eu honte après il pensait que j'allais me défendre ou non il était allé raconter qu'il m'avait sauté il dit moi j'ai raconté ce qui s'était passé les gens n'y ont pas cru mais j'ai continué à marcher droite dans le campus il y a quelques années là il est tombé sur moi sur Facebook le gamin le gamin venu taper la causette comme si de rien n'était il est venu taper la causette comme si de rien n'était le viol n'est tellement pas pris en compte dans la société camerounaise que c'est c'est pour ça que tu as des femmes qui ont ce genre de réaction là il faut protéger le violeur protéger le violeur revient à dire qu'une autre femme risque de se faire violer un jour exactement c'est ça le plus gros danger j'ai un ami d'Elchenou prêt à témoigner là en ce moment j'ai un très grand pote à Elchenou qui veut témoigner sur le général ah ouais bonsoir est-ce que vous êtes en train de me suivre on te suit on te suit je veux vous je veux vous surprendre un peu voilà comment la race coupe le sang à côté de toi coupe le sang à côté de ta santé distrait voilà comment la race en Allemagne prend pied je veux arrêter je veux arrêter l'ordinateur parce que j'ai deux sons qui interprètent bon voilà comment nous avions commencé avec la race en Allemagne excusez-moi je suis un handicap je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de problème mon cher alors le 8 d'exembre nous on voulait créer une race en Allemagne au niveau de transport lui le général dit qu'il va recevoir les champs à Est chez lui là-bas nous on dit que pourquoi pas nous descendons à Est nous avons créé une première réunion et avant d'arriver là-bas j'avais fait un j'avais préparé un avant-projet de statut j'avais préparé certaines choses j'arrive là-bas je vois son avocat là il dit qu'il est il dit qu'il est avocat il dit qu'il est conseiller juridique nous leur on a dit que mon copain le conseiller est juridique tu t'occupes de la légalisation et puis ce jour là jusqu'aujourd'hui nous n'avions jamais vu la légalisation j'ai organisé des fiches de membres cela veut dire que pour être membre de la face tu remplis cette fiche et tu signes c'est-à-dire ton adresse ta profession et puis tu signes en bas nous avons dû courir du riel général c'est le jour où vous étiez à la conférence de Berlin il a signé sa fiche il était contraint qu'on ne le dénonce pas je n'étais pas à Berlin parce que j'étais malade et revient de Berlin maintenant tout ce que nous avions fait pour légaliser les deux la nuit et son avocat ils ont passé le temps à nous jouer j'ai créé le forum j'ai mis le général comme administrateur il est allé ramasser tous ses amis venir mettre administrateur jusqu'au jour où il voulait l'enlever c'est Facebook il lui dit tu ne peux pas l'enlever parce que lui il est le fondateur ça m'est dépassé ça m'est dépassé ça m'est dépassé il y a une semaine on s'est déchiré à la réunion parce que la fille Manuela lui dit que tu exagères tu exagères parce que tu ne parles pas aux gens avec respect je peux vous dire sans risque de me tromper je vous dis la vérité devant mes ailleurs le monsieur méprisant orgueilleux arrogant diffamant il est toujours en train de parler des gens il suffit que quelqu'un t'apprécie non il te trouve un dupeau immédiatement et c'est comme ça que je lui ai dit ce jour là je crois t'avoir envoyé ça tu peux lire mon message je crois t'avoir envoyé ça quand je parle là je suis convaincu que Jean Désiré Lohmann qui dit qu'il est avocat je n'ai jamais vu un avocat qui reçut tout moi aussi je trouve oui Lohmann tantôt on l'appelle Lohmann mais il s'appelle Diabol Jean Désiré le groupe des droits là ils nous ont rendu la vie dure moi on ne voulait pas parler comme Karine dit là nous on voulait sauver la révolution mes frères je vous dis ils nous ont fait des misères ils nous ont torturés aujourd'hui c'est chez le notaire ils ont tous nos dates de naissance ils ont tous nos dates de naissance l'avocat a dit que vous allez aujourd'hui pour qu'on légalise vos dates de naissance on a donné donnez donnez-moi vos signatures on a donné jusqu'à aujourd'hui on vous parle mais ils sont allés sur la toile qui est que la base c'est l'égalité en allemagne nous on a fermé tout ça nous on a avalé tout ça pour ne pas décrire la révolution mais on n'était pas contents avant avant que ça n'éclate à Berlin un peu partout là plus que moi je n'y étais pas Serge avant que ça n'éclate ça avait déjà éclaté entre nous dans la base de samedi il a suspendu il a suspendu comme il était administrateur il a suspendu tous les membres ils sont allés créer mais bien avant sa manière à ma vie je n'arrive pas à respirer généralement bête je suis fatigué de lui dire que je suis marié et que je tiens à ce croyer je me préparais pour lui pour lui dire que pardon laisse l'entendre l'entendre mais elle tient à son mariage mais le gars ne donnait pas d'opportunité il était arrogant il savait où il était le maître à penser s'il veut témoigner là-bas là n'importe moi même je suis prêt je veux aller là-bas témoigner nous sommes fatigués on était fatigués ça ne pouvait pas continuer comme ça on ne peut pas on ne peut pas courir en s'agratant au même moment ou en courant c'est vrai c'est terrible c'est-à-dire que nous on ne savait pas tout ça tu vois comment on était là tout le temps en train de prendre exemple sur la fédération d'Allemagne et en plus ce qui est pire parce que moi je vous dis une chose on n'a pas attaqué le volet financier qui était la cause de tous les problèmes qu'on a eu puisque la hiérarchie veut la hiérarchie veut que comment dirais-je qu'un expert comptable se penche le nez d'abord dedans on a la consigne de ne pas en parler mais ne vous inquiétez pas on va revenir dessus parce qu'on doit un bilan aux Camerounais qui ont cotisé de l'argent pour qu'on est à Berlin et je peux vous dire que ce bilan il est très controversé et que c'est d'abord c'est à la base des discords qui ont conduit à la mise à nu du désormais ex-général c'est-à-dire que il y a plein de choses qui nous ont été présentées à Berlin comme de l'hospitalité qui relèvait de l'hospitalité des belles accueils des berlinois mais qui finalement ont été facturés mais très chers ont un prix supérieur à ce qu'on aurait eu si on avait sollicité le service un service sur place nettoyer la salle ça nous revient plus cher facturé que si nous-mêmes enfin voilà il y a plein de choses comme ça qui ne sont pas normaux sur lesquels on va y revenir donc ne vous inquiétez pas on va y revenir on en reparlera encore déjà elle-genoue mais pas dans le volet pas dans le volet dans le volet financier je ne peux pas apporter à notre témoignage ils sont allés quand il a senti qu'au niveau de Berlin son image était termine il est venu faire un live je ne sais pas là où ils se sont organisés pour avoir un 700 euros ils nous ont dit que oui après son live il fallait donner ça au général parce que le général travaille pour tout le général souffre beaucoup pour la face il faut qu'on lui donne je dis je ne vais pas le général c'est plus tard que j'ai compris qu'ils avaient fait cela pour laver l'image pour montrer qu'il travaille beaucoup c'était pour arranger son image en réalité ce sont ceux qui avaient fait cet argent mais et le fait qu'il croyait qu'il devait nous s'écrouper comme ils ont l'habitude de faire j'ai dit que non il a vu ma couleur je lui ai dit que je n'étais pas envoyé en mission et si tu es parti en mission raconte-nous la partie du restaurant raconte-nous la partie de l'hôtel et donne-nous le point de rendu le rapport de la mission nous on t'avait déjà dit le jour nous avions commencé lorsque tu veux faire une mission lorsque tu veux faire quelque chose tu dois d'abord nous demander tu étais où tu étais en Belgique tu étais voir les députés pourquoi qu'est-ce que tu es apporte-nous les documents que tu voulais lui donner il m'a dit que j'ai un cerveau de moineau ah oui ah oui vraiment je suis obligé que je tombe sur vous les sèches les carils j'ai l'habitude seulement de voir vous j'ai l'habitude seulement de vous suivre sur le net je dis que le gars est méprisant il est arrogant et il a l'air de construire toujours un peu le vie dès qu'il arrive quelque part avant tout il doit d'abord former un petit le vie et le vie elle a toujours pour vous étouffé le genre désiré là c'est son bras droit écoute les exemples qui te disent que ça fonctionne comme une église réveillée moi je sais comment les églises réveillées fonctionnent c'est des bandits déjà la bible même pour moi c'est le banditisme on va encore parler de toutes les façons je témoigne avec le cœur sèche excusez-moi je ne suis pas non je te comprends je te comprends c'est pas Karine qui va te contredire sur la bible je n'arrive pas à comprendre la vérité est unique et c'est une cause à tous voilà tout ce qui cherche l'alternative la boue c'est des menteurs voilà partout j'ai l'alternative toujours quand on connait la vérité mais personne ne veut approcher la vérité exactement tout à fait dans la vie c'est pour toi c'est pour toi c'est pour toi c'est pour moi en même temps c'est pour toi c'est pour ça qu'il est important sur la partie financière d'être très clair, d'être aussi très dur, c'est-à-dire que s'il y a des malversations financières, on a l'intention de porter plainte. On ne blague pas l'argent du peuple, les gars. On ne blague pas. C'est-à-dire que... On ne voulait pas que l'on légalise parce que nous, j'avais demandé. J'avais demandé. On légalise d'abord avant de vous prendre. On ne demande pas l'argent à quelqu'un. Mais le gars n'était pas content. Le gars, il doit l'arrivée. C'est bête de notre part de ne pas demander l'argent parce qu'il fallait que nous donnie son point. Et il a dit ça le samedi. Le soir, il fait une live. Et c'est eux-mêmes qui nous annoncent ce qu'il y a. Et directement, tout. Même les gens qui ne parlaient jamais sont sortis pour l'étude. que le général travaille beaucoup en banlieue de vie. Sylvie, attends, je ne te coupe pas. Sylvie vient de dire quelque chose de très intéressant. Que tous les hommes qui soutiennent elle chez nous-là, amenez-le chez vous et le seul arrive votre femme. Sylvie! Non, mais ce qu'elle dit connaissant le bonhomme, ce n'est pas une blague ce qu'elle dit, Sylvie. Non, déjà, déjà, je voyais déjà des signes. Mais je ne voulais pas, moi, être celui par qui le scandale arrive. C'est ça, je voyais déjà des signes. Mais je ne voulais pas être celui par qui le scandale arrive. Mais toujours est-il que ça devrait éclater ? Ça ne pouvait pas continuer comme ça. Non, c'est sûr. C'est clair que ça ne pouvait pas continuer comme ça. C'est juste des limites. Ah, Zabadou. Et j'ai été surpris, j'ai été surpris que je viens faire un live et je dis que les femmes le bravent. Merde. Donc ça, on a fait un tour. Mais le bois est très beau. Donc les hommes qui sont à la maison, les femmes laissent leur mari à la maison. OK. Il est beau. Est-ce que nous, on est beaux ? Est-ce que nous, on est beaux ? En plus, on fait la révolution alors qu'on boit les bouteilles de jus vide. Est-ce que nous, on est beaux ? Si moi, j'étais beaux, Karine m'aurait déjà dragué. Depuis l'an que je travaille avec Karine, je n'ai jamais dragué, je te jure. Non. Non, non, chez nous, il est beau. Toutes les nanas de la révolution, on drague, voilà. C'est comme ça. Regarde, voilà, Sylviane. Je travaille avec Sylviane. Elle est mariée. Elle n'est même pas foutue de quitter son mari pour moi encore. Sylviane. Sylviane. Hé, c'est Serge, quoi. Vous ne me draguez pas. Voilà, il est dragué. Ce n'est pas seulement, ce n'est pas fortune que tu vois là. Elle a pris la fiche pour la pli. Et après, après, elle m'a encore dit que pardon, laisse. Je ne crois pas que je peux vivre là où elle est. J'ai des fortunes. Mais, quand tu vois, la fille-là, c'est dégagé ou ceci comme ça. Elle vient pleinement. Elle est dégagée. Elle est dégagée. Moi, je me suis dit que même vous, je me suis dit qu'il est avocat là. Il est dans l'état de l'Esset. Moi, j'ai tapé. Je suis allé dans l'état de l'Esset. Je connais là où se trouve nos parents. Je suis allé sur l'Institut. Je n'ai pas vu son nom dedans. Il s'appelle Biabo Pépin. Je dis ça, parce que j'ai sa fiche ici. Attends, je te montre la fiche. J'ai causé avec ce crétin-là. Il m'expliquait quelque chose, Karine. Il me disait qu'il y avait un gars sur Paris qui détenait les informations du logiciel Electra de Cabral. Ah, c'est lui? Oui, c'est lui. Je me souviens. Il nous a bien affabulé. Tu te rappelles, non? Ah, il voulait témoigner, mais... Mais en fait, c'était du flanc, en fait. C'était du flanc. Ah, mince. Voilà la fiche de la base. Je peux scanner, je t'envoie. OK, pas de souci, ouais. Quand tu as tu m'envoies. C'est-à-dire, nous l'avions rempli pour que... Quand tu dis que tu es de la base, tu as rempli cette fiche. Mais le pape voulait compter tous ses membres dans la rue. Ouais. Les gars ne voulaient pas l'ordre. Vous voyez donc comment les personnes sont capables d'handicaper la révolution pour leurs propres intérêts? C'est incroyable. Moi, je tombe de nuire. Mais il était contre moi. Il était contre cette fiche. J'ai passé des heures au téléphone, Karine, à dire à elle chez nous qu'avant chaque réaction, chaque action que tu mènes, il faut que tu te demandes si ça sert la révolution ou ça la desserre. J'ai passé mon temps à poser la question à elle chez nous. Regarde tout ce que je découvre, je crois qu'on va refaire un direct demain. Man, tu es disponible demain, non? Tu es disponible demain, non? Ouais, bon. Tu n'as pas fini avec lui. Non, je t'ai dit que c'est le week-end, non? Tu as fini avec lui, non? Non, gars, je laisse ces gens témoigner. C'est important parce que... Non, non, j'ai fini. Au-delà de finir avec lui, il faut montrer à nos Camerounais que les dérives que nous reprochons parfois, on les a nous-mêmes en nous. Ça, c'est un exercice. Ah oui, moi, je confirme. Ça, c'est un exercice. Mais on se soigne. Ça, c'est un exercice qu'un sardinat n'est pas capable de faire. C'est-à-dire que le sardinat, il est encore... Mais on se soigne. On se soigne. On se soigne. Nous, on se soigne. Les sardinats, eux, ne se soignent pas. C'est la différence. Non, c'est... Je veux scanner tout le sud. Quand je finis avec toi, je veux scanner ça. Et il faut que, ben, en France, les autres prennent que les autres le sud-là. Il ne faut plus que tu te dis que je suis de la base. Par contre, compte dans la roue le jour de la marche. Si un pacte, c'est-à-dire, écris ton nom. Et t'encontre-la. On sait qu'encontre-la. Ça, c'est telle personne. Ça, c'est telle personne. Ne milite pas en cachette. C'est ce que le général on t'avait prévu. C'est exactement ce qu'il a appliqué. Tout à fait. Là-bas, ça a été légalisé. Donc, les gens ont commencé à s'inscrire. Le général, à un moment donné, était tenteux. Il ne voulait plus. Ah. Je comprends beaucoup de gens. Je dois chercher les combattants. Et le général, les combattants. Mais parce que ça va freiner son gombo. On va repasser le forum. Maintenant, je comprends. Non, mais Karine. Dès que tu parlais de structuration, tu avais les gens qui sortaient de leur gombo. Non, mais... Voilà. Je parlais de la structuration. J'avais dit que le groupe va être structuré. sera obligatoire. C'est obligatoire. C'est naturel. Il va appeler les autres. Et j'ai apporté cette structuration. Ça a commencé à marcher. Mais quand il avait la voiture, comme j'ai dit qu'on ne demande de l'argent à personne quand on n'a pas un compte. Nous nous sommes dit chaque mois, chaque personne qui a été administré va verser comme ça. est-ce qu'on peut encore maintenir qu'il n'a pas trahi la révolution, Karine ? Regarde les témoignages de ce type. La question à un million d'euros. Mais c'est un propre fiche, je peux te donner. Non, mais parce que là, trahi la révolution, ce n'est pas que prendre l'argent de produit. Parce que tout le monde est dans ce biais de confirmation. Oui, oui, voilà. Tout à fait. Tout le monde est dans ce biais de confirmation que trahi la révolution. trahi la révolution, c'est aussi la... Comment on dit ? La sabotée de l'intérieur. La sabotée de l'intérieur. Et là, c'est quoi qu'on apprend là ? C'est ça, Crétan ? C'est pourquoi je veux parler ? C'est pourquoi je veux parler ? Là, il y a quelques heures encore, il y aurait juré que non. C'est pas faux. Il va revenir parler parce que là, il n'y a que 225 personnes. Karine, tiens, moi, je vais te mettre en direct dans la... Il y a les boîtes de scotch... Parce que Karine a été en direct quelque part dans la journée, là ou pas ? Qui ? Moi ? Je suis libre comme... Est-ce que genre vers 14h, tu peux ? Non, mais tu me donnes un top. Tu me dis quelle heure à moi, il n'y a pas de souci. En fait, tu es en direct demain. Tu n'es pas... Si, tu es en direct demain. Non, 14h, non. Comment ça, non ? Quelqu'un va programmer à 14h demain ? Ce n'est pas de si ? Moi, le marathon, c'est aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est 14h, mais il y a les directs demain, non ? Non, le marathon, c'est aujourd'hui, non ? Bon, c'est vrai qu'on a un peu modifié. Mon petit coup, t'en... Il y a les directs... Non, non, il y a le samedi, il y a le week-end. Ah ouais ? Ben écoute, prends celle de 14h dans tous les cas. S'il n'y a pas quelqu'un. Je pense que c'est 14h. Je pense que c'est 14h. Non, tu vas prendre ma place. Moi, je vais peut-être le faire le soir. Parce que... Moi ? Mets-toi à 14h, comme ça tu vas... Ah, l'ancien direct demain. Hein ? L'ancien direct demain, nous sommes demain. Ouais, ouais, c'est ça, à 14h. Parce que le grand s'il a des informations très intéressantes. Parce que ce qu'il dit il est grave aussi. Ce qu'il dit il est grave, on passe le temps à faire des campagnes de recrutement. Une personne t'en prie le recrutement dans son secteur. Après, on s'étonne que beaucoup d'Allemands ne s'impliquent pas. Non, mais c'est grave. Non, mais ça c'est grave. Non, non, mais tu ne peux pas dire ça à 3h du matin. Bon, on aurait dû commencer par lui. Non, c'est pourquoi je voulais te parler du truc. Parce que le gars a toujours impliqué, le gars a toujours ce que je suis en train de vous dire. Je prends Emmanuel à témoins. Je prends Géral à témoins. Je prends Faustin qui était là à témoins. Waouh ! Ils provoquent que la réunion va être plus vite d'exemple. Je dis que je fais le forum. Moi, je ne sais pas comment on arrive à vivre un mensonge comme ça. C'est-à-dire que face publique, oh putain. Mais Serge, lis mes messages. Trois visages. Trois. Du moins ce que moi j'en ai lu. Merde. Et tu ne lui dis même tu ne lui dis même c'est comme si non mais moi je suis sincère avec toi. Non mais je lui ai écrit cache. Oui. Tu as trois personnalités là je parle à laquelle. En fait, je ne sais pas pourquoi moi je l'ai détecté mais je dis souvent aux gens que j'ai l'instinct animal. Maintenant avant de nommer quelqu'un responsable de quoi il faut qu'il passe là tu fais son inspectif. C'est ce que je dis à mes collègues je dis à mes collègues que je suis un détecteur amenez-le moi. Je ne dis pas que je suis en train de nous expliquer qu'elle chez nous dans le but de protéger on parle de quoi 700 euros Karine on ne parle même pas on ne parle même pas de 20 000 quoi on ne parle même pas de 50 000 mais ça veut dire que le gars là il pouvait quitter quelqu'un s'il avait 50 000 comme ça qui tombait. C'est le pouvoir il est comment dire il a besoin de tenir les gens comme ça non c'est pas vrai c'est comme ça qu'on est formé dans ces églises tu penses que les communes sont devenus bêtes comme ça pour rien les africains qui croient en la résurrection tu penses que c'est tu dis quoi Karine non je dis c'est le pouvoir ce pouvoir que ces pasteurs ont là comme ça de manipuler les gens c'est comme une drogue non mais c'est pas c'est pas bon ça manipule ce que ça peut manipuler pourquoi tout le monde ne tombe pas dans le trou heureusement sinon on se bat tous des ennemi voilà que Sibé Fouquet il s'est battu parce que là il est en handicap c'est à dire qu'il est handicapé de la voix c'est pour ça sa voix est bizarre mais vous voyez quand même quelqu'un est déterminé pour son pays il se bat pour l'éthique quand j'ai commencé quand j'ai commencé à insister sur certaines choses l'avocat là commence à m'intilter il m'a dit que j'ai eu une voix de crapaud ben voilà toujours les faibles s'attaquent toujours aux handicaps des gens oui il y a deux ans je ne parlais pas comme ça j'ai été mal j'ai eu une tumeur tu as été dans l'armée même d'ailleurs tu as été dans l'armée on a opéré on ne s'attendait même pas que je parle encore donc c'est comme le code ne peut toujours l'alternative comme on dit comme la militante dit c'est ce qui est resté moi j'étais un musicien je chanteais même les gars ils t'insultent sur ton handicap c'est entre équipe Karine mais si déjà tu es agressé dans ton équipe j'étais tellement agressé mais c'est ce qui nous est arrivé plusieurs fois c'est ce qui nous est arrivé plus assez fois et ceux-là qui c'est parce qu'on temporisait tout ça nous avons décidé de vivre avec les défauts les uns avec les défauts les autres c'est juste parce qu'on temporisait mais les gens ont cru que la révolution c'est la blague parce qu'à chaque fois que tu voulais parler de structuration oh la sorcellerie oh les français toujours les français ils nous traitaient de pauvres d'être je te dis que c'est maintenant qu'on va voir l'ampleur des choses on va se rendre compte qu'il a toujours agi comme ça mais comme nous sommes des gens conciliants je me souviens que quand les forums ont commencé il fallait qu'on fasse avec le caractère de chacun donc nous avons continué à travailler ce côté là du genre tu sais que l'autre a un sale caractère il faut lui passer tous ses tous ses démarrages et tout c'est comme ça qu'on a vécu donc quand il démarrait là nous tous on en rigolait deux secondes mais après on se disait ça va lui passer son sale caractère moi aussi il y a comme des chiens moi j'ai lu quasiment tous les messages je fais partie des gens qui ont suivi le forum à 95% bah moi j'ai même fait trois semaines sans y passer donc quand il exagérait j'allais inbox lui dit pourquoi tu as pu se déranger comme ça et il essayait tu veux me convaincre que oui son leadership on n'a pas lui parlé comme ça parce qu'on ne parlerait pas comme ça au général le président Nietzsche et Wantoj il disait que non ils sont dans l'heure personne n'oserait même tu essayes même je te vis moi qui suis sans ça je te vis du groupe ils ne nous viendraient même pas à l'esprit de leur manquer de respect parce qu'ils sont dans leur rôle d'encadreur des fois on se chamaille à nos chamailleries de coups de récré ils nous laissent faire mais si on ne se calme pas le gars descend là et dès qu'il descend tu vois comme tout le monde arrête c'est en fait c'est parce qu'on a on s'est dit qu'il faut travailler les sales caractères on a mis ça sur le compte du sale caractère mais si c'était que le sale caractère quand tu vois qu'on traite les collègues de putes on traite les collègues d'illettrés et on vient s'attaquer au pauvre si béfo qui a subi une opération et qui grâce au miracle recommence à parler c'est un pli même des affaires du Cameroun c'est indigne moi je il ne m'a pas manqué de respect moi franchement il ne m'a jamais manqué de respect il a été toujours poli toujours voilà bienveillant mais n'empêche que quand il s'en prenait à une autre personne sur le forum surtout aux femmes j'allais dans son inbox lui dis que non mais ça ne va pas tu sais bien que les gens vont sincèrement je te demande pardon pour ça c'est honteux c'est honteux c'est honteux parce qu'on ne fait pas ça entre amis on ne fait pas ça entre frères on se dit tous les jours frères de la révolution ce n'est pas pour aller s'attaquer aux handicaps des gens la dernière fois je suis allé à une réunion de la base on est tombé sur une handicapée qui était venue à la réunion c'était dans un bâtiment qui n'est pas d'ascenseur nous l'avons tous transporté jusqu'au quatrième étage et on l'a redescendu après c'est ça qu'on appelle des frères de combattants un frère de combattant ne fait pas ça à son frère on n'attaque pas on ne traite pas sa collègue de pute on ne traite pas une maman d'illettrée parce qu'elle a posé une question qui plus est une question qui était censée qui avait toute sa place et on ne vient pas attaquer quelqu'un parce que celui-ci en cherche la vérité on s'attaque non mais je moi putain je suis souvent brutal et les mots vous savez je suis brutal et les mots mais non je suis choqué moi j'arrive à être choqué tu vois tu sais je ne me suis pas abattu tu es un combattant et à tous les combattants je dis ceci combattant d'une élite n'oubliez un chemin le soleil n'est qu'un chemin les langues s'éloignent de la lumière c'est l'homme qui s'éloigne de la lumière nos errances et nos voies rouillées nos doigts et nos pensées nous auront l'inchangeable identité avant les femmes je dis pardon j'ai appris dans la culture des tontines là où la femme ne rit pas là où la femme ne se sent pas protégée il n'y a pas le bonheur et la femme se donne à qui elle veut elle se donne à qui elle veut qui n'arrache rien merci merci sèche merci merci Karine regardez à cette heure si vous êtes en train de faire des langues en ce moment en ce moment c'est parce que nous voulons balayer la maison balayons la maison sur la bonne base tu auras cette fiche dans ton inbox tu vas voir tu vas essayer de regarder et il faut que les autres aussi pour qui moi j'ai fait ça parce que je pensais que c'était une bonne chose j'ai fait ça c'est en anglais c'est en français c'est en allemand on a tout vécu on a tout vécu avec voilà pourquoi on manquait de combattants en allemagne tu te rends compte que Martin Martin Tajo a fait arrêter depuis j'ai dit je vais l'appeler pour comprendre ce qui se passe mais j'ai oublié tout le temps Martin Tajo ça fait peut-être deux semaines ou trois semaines qu'il ne fait pas d'exercice tout le monde essaie de le protéger à aucun moment le général Elchenou ne s'est dit c'est pas normal que j'ai un mérité c'est quel genre de chef que un de ses collaborateurs ne va pas bien il n'essaie même pas de savoir ce qui se passe le problème entre moi et Elchenou commence parce qu'il m'a appelé il m'a appelé commandant je lui ai dit ne distribue pas les titres je ne veux pas de ça s'il y a quelqu'un qui n'a pas un postur militaire je crois que c'est toi et je ne mens pas j'ai travaillé dans l'armée dans le groupe de SVA ici dans le cadre de mon école 8 mois je vais couvert t'inquiète pas ouais ils sont bérets ouais je sais je vois regarde même avec mon handicap ça c'est mon béret je suis là dans une machine mechatronique je ne sais pas comment on appelle ça en français ingénieur mechatronique oui parce que tu vois l'électronique que tu vois dans les chars dans les machines dans les machines agricoles dans les chars dans les machines de construction voilà voilà ce que je fais et j'ai travaillé une fois avec l'armée allemande et t'es un mec qui vient t'attaquer sur ta voix il est mal moi je suis dégoûté quand même je sais pas pourquoi j'ai relancé le direct si ça me plombe le moral je sais pas pourquoi j'aurais dû on aurait dû laisser on aurait dû laisser on aurait dû laisser le temps cool on va dormir Karine parce que je suis encore je suis encore doublé c'est-à-dire que nous on n'a pas ce temps en fait à le protéger lui merde il y a pas beaucoup d'hommes on sait maintenant pourquoi il n'y a pas beaucoup d'hommes il ne voulait pas élargir le périmètre élargir il voulait dire qu'il doit se mettre en danger oh putain eh oui élargir il voulait dire qu'il se mettre en danger moi je mets quelqu'un dans le forum il en laisse je dis que je dis que tu l'enlèves pourquoi il dit que c'est parce que je ne lui ai pas demandé parce qu'il ne connait pas la personne dont la personne n'en trouve pas c'est vrai que la personne qu'il connait et tu dois chanter c'est lui ce que je vous demande je vous dis là demandez prospère demandez manuela on n'a pas besoin de demander demandez non fortune n'était pas encore là parce que c'est quand fortune n'a compris qu'il est parti il a dit qu'enfin maintenant je peux venir on n'a pas besoin de demander c'est ça qui a c'est ça qui a servi de déclencheur chez nous et oui c'est le fait de sortir les gens ne sont rien expliqués et quand ça déclencheur chez nous moi je ne savais pas puisque je n'étais plus je ne savais pas ce qu'il se passait là-bas j'ai vu que ça a déclenché par au même moment partout je dis que mais c'est ce qui se passe heureusement qu'elle chez nous ce n'est pas Sylviane quand tu penses que Sylviane a récolté 20 000 dollars pour les pour les réfugiés et qu'elle était assez conne pour lui donner une bande de pouilles alors qu'elle aurait pu prendre ça et manger sa chose et bien même l'hôtel même je ne sais pas moi elle m'invitait même là-bas putain Sylviane franchement Sylviane moi je suis déçu toi tu as l'autre il est là il veut tuer les gens pour 700 euros toi tu as 20 000 tu vas donner à Aya Abine putain fais comme elle chez nous vole ta chose après tu on se bat pourquoi on se bat avec des gens qui font la même chose putain moi je suis dégoûté non mais je suis je suis dégoûté mais je dis que les 700 euros même les gens que je n'ai jamais vus ont dit que non il faut donner à elle chez nous je dis est-ce que vous avions envoyé elle chez nous en mission mais est-ce qu'elle chez nous est-ce que nous c'est pour Dieu il y a un rapport de sa mission et si on doit payer n'importe qui je lui dis que je suis venu à la passe pour donner je ne suis pas venu prendre mais attends mais il y a un truc que je ne comprends pas excuse-moi je dis que c'est c'est pathologique chez lui excuse-moi c'est pathologique quand vous étiez en réunion le gars il tente oui les généraux vont désormais te payer vous pensez que le gars joue qui tout doux il se dit que s'il réussit à rebondir le gars pourra justifier pourquoi est-ce qu'il a pris cet argent c'est un gars qui il est vraiment mort dans son film quand vous étiez en réunion vous parliez vraiment de la révolution parce que moi j'ai du mal il y a un truc qui m'échappe nous on a pris le billet d'avion pour aller en Allemagne il fait quoi mais non je ne sais pas j'essaie de comprendre ce qui pouvait se passer non c'est vous qui ce sont les autres qui ont fait Berlin pour organiser ce sont les autres c'est vous autres qui avez fait Berlin pardon je dis c'est vous autres qui avez fait Berlin et c'était pour ça il nous a tellement informé il ne nous a jamais rien demandé nous n'avions pas perdu l'argent dedans j'ai su parce que j'avais refusé qu'on n'utilise pas j'ai demandé qu'on ne prend pas l'argent à quelqu'un tant que nous n'avions pas un ton en ce que je n'avais pas et je savais tout ce qu'on voulait pour ça j'ai vu les gestes et à chaque fois j'avais toujours des arguments très solides pour justifier pourquoi on ne voit pas qu'on n'a pas un compte et lui il était décidé de ne pas avoir un compte ça devait être dans l'heure j'ai un désir que vous voyez là il ne me connaissait pas il m'a envoyé le liti il m'a envoyé quand il y a eu le 26 et lui moi je lui ai dit que je comptais dans le liti voilà le MRC il me dit que non le MRC là on ne veut ils ne veulent pas nous reconnaître j'ai dit que vous voyez le MRC ne veut pas nous reconnaître mais attends mais on fait ça pour la reconnaître Serge tu dis ça donc vous avez en Allemagne aussi pour le 26 pardon Serge allons dormir on remet ça demain bah oui parce que là franchement c'est chaud là c'est chaud là c'est chaud non non là ça fait non on empile un peu trop là ça fait trop on empile pardon tu n'es dis pas à 14h mon grand je veux faire un effort merci merci reviens avec toi regroupe tout ça tu viens pardon parce que là c'est chaud quand même avant 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 quand on finit je prends le téléphone je prends la fiche tu as le téléphone à Tarin aussi non Karin est-ce que tu as un ordinateur non je suis sur l'ordi voilà tu as un deuxième téléphone que tu peux recevoir les appels avec ou pas non 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 à 14h non si tu m'appelles chez ma fille bah oui tu prends le whatsapp de ta fille ou tu lances direct derrière le téléphone de ta fille mais tu gardes ton téléphone à côté de toi pour pouvoir être appelé parce que tu branches ça sur une sorte d'enceinte au moins comme ça quand il parle on comprend ça évite que si quelqu'un arrive à prendre le direct ça évite de perdre le temps parce que oh non mais c'est pas vrai putain donc ouais sache ce n'est pas grave si c'est grave si c'est grave on fait tout ça pourquoi c'est grave on fait tout ça pourquoi tu m'as permis tu m'as permis de me dire parce que nous on a vécu des choses depuis et je peux comprendre les filles à la fortune les manières là-bas ont des performants surtout la fille de manières avec toutes les choses qui vivent là mais franchement je vais vous dire en tout cas je le recroise à une de nos trucs je le rendais encore il faut qu'il il faut qu'on y porte donc en fait on est tous les jours entre se battre comme ça Karine on croit qu'on se renforce mais il y a un gars derrière qui nous a séduit quand on parlait de structuration lui derrière il allait t'envier j'ai tout préparé mais attendez mais attendez les gars est-ce que vous savez qu'on a proposé 400 000 euros à Calibri il a refusé le con est-ce qu'on doit se dire le con le con il doit se dire on a proposé 400 000 euros on a proposé 400 000 euros à Calibri je veux vous dire quelque chose nous faisons la réunion on écrit non non sur la liste des présences on signe on lui donne la liste disparaît jusqu'aujourd'hui on ne sait pas qui est ça et tout le monde se souvient il est donné ouais mon gars pardon garde un peu demain c'est pas possible bon d'accord je vais dormir demain là n'est-ce pas si tu peux à peu près nous estimer le nombre de personnes que le gars l'a empêché de faire travailler tu les motifs tu lui as dit que c'est fini que ce n'est plus chez nous nous on veut les combattants il faut que de cette affaire s'il y ait du positif voilà go dormir ta chose tu t'aimes avant 14 tu essaies nous bringe les bonnes tu dis que bon il y a 10 gars là-bas qui étaient ils sont même temps chaud comme ça pour un abruti qu'on perd on gagne 10 personnes non il y a certains qui sont en train de revenir de venir car ils ont compris qu'il n'est plus à venir il est dehors il mène un temps il mène une campagne de sabotage la campagne de sabotage du gars est due c'est-à-dire il a commencé ça en direct c'est ce qu'il a fait il y a deux jours franchement franchement c'est un malade c'est un maladif il est malade c'est la campagne là il pensait qu'il anticipait en fait quand il allait on dirait dire que oui il y a des combattants qui sont jaloux les femmes de la révolution qui le draguent non mais il y en a qui prennent vraiment les autres pour des buses ouais maintenant je vais vous laisser je vais dormir merci gars pardon repose-toi bien repose-toi bien tu t'es vraiment battu on voit dans ta réaction le soulagement sans que tu t'es battu contre non mais toi c'est clair mais remercie Karine parce que sinon on s'est toujours dedans merci merci maman merci Karine tu as tout fait le travail d'abord je te demande des excuses c'est ça tu ne dois pas venir dans un peu comme ça là et puis quelqu'un doit te manquer de respect le fait seulement que tu es déjà maman ah non mais moi franchement je viens de le dire tout à l'heure il ne m'a pas manqué de respect dans ce sens là puisqu'il ne m'a jamais dit de gros mots il ne m'a jamais insulté non 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 pas du tout là je n'ai pas avoué que j'ai été chanceuse il n'a pas été mal poli envers non non il ne m'a pas agressé du tout il ne m'a pas du tout il n'a pas déjà respecté tu ne dois pas te sentir te sentir mal à l'aise parce que un monsieur comme ça heureusement en fait qu'elle a surmonté cela et qu'elle a fait son travail d'enquête de comment on appelle ça psychologique je ne sais plus comment on appelle ça profil c'est sur profil psychologique de la personne sur qui elle oppose la révolution parce que je te rappelle quand même que dans son esprit c'était de coiffer tout le monde et comme ça ne les dérangeait pas les autres finalement parce qu'on voyait sa fougue bon ben Bruce Nietzsche le président Bruce Nietzsche n'avait pas de problème à ce qu'il s'efface le général Wendt n'avait pas de problème à ce qu'il s'efface mais heureusement qu'elle a essayé de détresser son profil psychologique parce que on serait toujours dans le flou on ne sait pas ce qu'il s'est passé quand on est en train d'avoir des PB comme ça de 700 euros 800 euros si c'est lui qui recoltaient des sous comme Sylviane les enfers là pouvaient toujours attendre c'est les gars qui vole les pauvres moi franchement je dis pas que je suis ensemble mais je vole pas les pauvres les gars moi franchement on me dit comment frapper je vais le frapper jusqu'à sa part et je vais même venir s'il fait un direct pour sortir les billets comme ça pour dire je les nique non mais allez frapper les pauvres allez frapper les maigres sous les pauvres il faut avoir le coeur mon ami il faut avoir le coeur non 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 Sylviane tu es tu es tes bêtes prendre 20 000 dollars tu vas donner à des Pekno ils vont mourir Elchenou se dit ça c'est de la viande on s'en fout de ça ils vont mourir en fait quand Calibri m'avait dit qu'il a appelé Elchenou pour lui parler du fait qu'on a parlé de sa fille dans son direct Elchenou a refusé de raccrocher j'ai défendu Elchenou j'ai défendu Elchenou en disant que il a la culture militaire quand on va en guerre on compte les dommages après qu'il ne faut pas l'en vouloir c'était grave ce qu'il avait fait à Calibri j'ai réussi à défendre Calibri à défendre Elchenou dans l'esprit de Calibri a dit que non je peux comprendre que ça te choque mais vous n'êtes pas sur le même référentiel il n'en veut pas comme ça Calibri était mort et Calibri n'a jamais il n'en a jamais fait le temps aujourd'hui je comprends que non il y a des gens qui seraient arrivés dans le forum FURAX c'est nous qui avons été choqués le plus à brailler comment ça se fait que ça arrive comment ça a pu arriver ça ne devrait pas mais Calibri chacun a son caractère dans cette histoire une vraie éponge le gars encaisse non mais le pire c'est que frappe même les dos tu essaies de motiver les troupes tu essaies d'attirer il n'a pas compris que plus il avait d'adhérents plus il avait d'argent surtout que s'il s'inscrit dans la logique de frapper les sous je ne pense pas que ce soit une histoire de souche je promets c'est une histoire de pouvoir domination pouvoir vraiment le genre tu vas me faire quoi je ne te dis pas je ne te rends pas compte tu vas me faire quoi ouais de toute façon je n'ai pas à te rendre compte je ne pense pas que ce soit une histoire de dos maintenant les gens qui m'écrivent pour me dire il y a des gens qui m'écrivent pour me dire comment faire que les paypal qui l'a reçu l'autre jour la retourne chez les retourne chez les propriétaires là n'est pas le plus important là n'est pas le plus important le plus important c'est qu'on est sauvé on est sauvé la continuité de cette histoire parce qu'on se serait retrouvé dans une merde finie est-ce que les gens se rendent bien compte qu'on aurait eu de plus en plus de victimes on aurait eu de plus en plus de victimes et ça personne n'y pense non mais je suis en train de lire les captures que Alice m'a envoyé tu vois des femmes qui disent qu'on ne peut pas se permettre de perdre elle chez nous pour des broutilles tu as des nanas qui appellent un viol des broutilles donnez mon nom de ces filles parce que moi je vois que des numéros Alice Alice donne moi l'annonce t'es pas mais du coup là il faut que on les mette en contact hein oui mais les gars si vous voulez mais oui parce que si vous aimez tellement elle chez nous elle chez nous elle a des pulsions à satisfaire il faut être cohérent les filles il faut être cohérent allez vous allez vous offrir à lui il a besoin de vous donnez mon nom de ces filles je les veux parce que moi je vois que des numéros je ne connais pas les noms moi je vois que des numéros je vois une certaine queue du bonheur une autre qui s'appelle Comtesse il me faut l'annonce moi je vais les traiter franchement Francine si t'embêtes encore si t'emmerdes encore tu leur dis qu'elle chez nous a besoin de sexe et que c'est très simple s'ils ne veulent pas perdre elle chez nous qu'ils aillent le motiver en s'offrant à elle à eux à lui pardon voilà non mais ces filles sont givrées il me faut le nom de ces filles là s'il vous plaît moi je veux leur nom moi je veux les traiter quand même si je vois l'une d'elles me parler du 8 mars mais je la bute non mais c'est pas possible le viol c'est pas une broutille quand c'est une fille elle-même qui dit ça c'est grave on va aller dormir je vais quand même prendre Francine qui est resté là un petit moment avant d'aller dormir et puis bah 14h on s'appelle un peu avant pour se coordonner pour voir comment j'ai et les mecs ils viennent construire la suite des témoignages quoi parce que il faut que les Camerounais comprennent que pendant que nous on se casse tous les jours regarde on vient de passer presque 5h il y a des personnes qui sont là qui croient que c'est la blague et il faut que chacun fasse un travail sur lui-même pour changer est-ce qu'il sait que dans d'autres circonstances si ça avait été chez les latinos ou chez les russes on le butait on le butait direct il t'ait buté le match les gars blagues quoi mais les gars blagues les Camerounais vont apprendre à être responsables fais quoi fais quoi qui veut dire un truc là à cette heure j'ai dit qu'il y a un trouvez moi les Amazones à la con là qui ont attaqué Francine Francine pardon il faut que tu me trouves là donc si je chope l'une de l'entreprise du 6 mars je vais faire le dire le 6 mars ma part le dire du 6 mars ça va être tuer parce que je vais vous dire c'est 8 mars pardon hé les gars le 8 mars c'est pas un slogan il faudrait rappeler ce genre parce que c'est pas un slogan nous avons tout attaqué Francine non il y a attaqué attaqué Francine est en train d'appeler nous avons tout attaqué Francine même moi même je suis allé dans le forum dire que Francine nous fait quoi comme ça allo Francine oui allo Serge ça va ça va ça va je suis tombe de sommeil la lanceuse d'aller c'est là bah oui là tu t'es fait dézinguer là à cause de moi je me suis fait descendre je te promets que même dans ma fédération ils attendent encore les explications tu vas passer un truc martial dis là non mais bon c'est pas grave je vais juger je vais juger je vais juger avec eux de toutes les manières c'est pour une bonne cause pour une bonne cause mais oui les gens croient que c'est la présenterie tu as mis ce qu'on non c'est juste qu'il faudrait qu'on apprenne aux gens comme je dis toujours dans mes directs il faudrait qu'on apprenne aux gens à s'indigner pour des choses c'est à dire pour des choses pareilles c'est à dire qu'on apprenne nos Camerounais à changer c'est à dire qu'on apprenne à s'indigner parce que le Camerounais a perdu beaucoup de valeurs beaucoup de valeurs et cela ça fait en sorte que beaucoup de victimes ne se montrent pas beaucoup de femmes sont violées et c'est à cause de nous à cause de ce genre de comportement pourtant si on expose tous ces violeurs c'est pour bloquer et empêcher que ce genre de choses arrive encore donc moi c'est vrai tu m'as dit je n'étais pas préparée à annoncer ce à annoncer cela je n'étais pas préparée du tout et je pense que ceux qui me regardaient l'ont compris ah oui on a vu et c'est ça qui nous a foutu la trouille ben oui mais il ne faut pas parler comment est-ce qu'elle a pu partir toute seule comme ça sans s'être préparée Francine est-ce que tu regrettes de l'avoir fait non 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 pas du tout c'est pourquoi je l'ai dit même dans mon vent est-ce que je ne regrettais pas du tout de l'avoir fait parce que c'est vrai tu me l'as dit et j'avais déjà pensé que oui c'était mieux de le faire de le dire parce que on ne savait pas ce qu'il préparait derrière la preuve en est il est parti en direct ce soir là malgré tout donc du coup je ne regrette pas je ne regrette pas d'avoir fait c'est vrai que c'était asadeux c'était vraiment risqué mais tu n'étais pas seule il y avait un contrôle derrière tu sais Francine les Camerounais sont bêtes avec leur connerie il faut faire ça en direct déjà le fait qu'ils se mettent en direct hier au même moment que Martin Tajo c'est une faute grave déjà parce qu'on a écrit voilà justement justement et ça avait déjà lancé ça avait déjà lancé la lettre pourquoi même avant que je le dise j'ai vu un commentaire qui disait pourquoi je suis sûre que ça vient de la base de l'Allemagne parce que j'ai senti ça en eux avant que je ne dise quelque chose et il y avait quelqu'un qui commentait comme ça ben voilà tu vois et ce soir il a laissé mettre en direct au même moment que Max voilà et si tu et si tu as été si tu as été attentif dans le direct de Max aujourd'hui il y a Stevie qui est passé il paraît que la veille parce que Stevie a fait un direct assez tard il paraît que la veille il y a une personne qui avait déjà lancé la lettre là-bas ah ouais tu vois hein ouais donc nous nous étions encore dans les pourparlers et eux ils étaient en train de préparer l'hémission est-ce que tu t'es pris nous sommes vraiment trop bons nous sommes vraiment trop bons Stevie dit qu'il a eu un commentaire d'une femme qui parlait déjà je ne sais pas je n'ai pas vraiment suivi je suis arrivée quand il parlait mais j'ai suivi que dans son direct de cette nuit-là il avait déjà compris qu'elle chez nous il y avait quelque chose qui n'allait pas donc il y avait une femme qui avait déjà lancé la lettre là-bas ah d'accord non du coup ah oui c'est ce qu'il me disait j'ai pas tout à l'heure mais Francine toi même là voici deux gars ici qui fait de la cuisine peut-être tu as vu ce qu'on a mangé à Berlin on était à peu près une cinquantaine de personnes qu'on a payé 20 euros chaque donc à peu près 1000 euros de recettes est-ce que ce qui était sur la table valait 1000 euros de course à dire pas du tout pas du tout c'est pas que ça en fait ça fait on avait 20 euros plus 600 euros c'est ça ouais c'est ça 20 euros par personne 1600 euros pour la nourriture voilà non mais c'est ça il y a plus grave qui vient il y a plus grave parce qu'en fait il faut savoir que la crise des mœurs ils ont voulu intervient parce que il veut faire taire la crise dessus les finances et ça crée une réaction en chaîne voilà voilà c'est pas dit que c'est lui qui a provoqué tout voilà s'il avait s'il avait été humble reconnaître son temps depuis le début déjà à partir des finances je pense pas qu'on nous saurait arriver nous sommes arrivés aujourd'hui du tout du tout moi j'avais vu la demande la demande de Paco assez simple mais j'ai vu une manière de s'agiter autour de cette demande là moi j'ai senti qu'il y avait quelque chose de louche je n'ai pas voulu m'exprimer parce que je ne connaissais pas les contours de la chose je ne connaissais pas plein de choses du coup je suis restée tranquille mais j'ai senti qu'il y avait quelque chose de louche derrière comment ça fait les exclamations à la Bameleke oh pas lourd oh pas lourd va aller mais je ne suis pas je ne suis pas je ne regrette pas d'avoir lancé la lettre parce que ça c'est aussi ça me plaît aussi pourquoi parce que les Camerounes à travers ceci comprennent que nous ne sommes pas là pour jouer donc du coup toute personne qui se mettra à travers de la révolution s'il n'a pas des valeurs que nous on trône sera mise à nu mais d'ailleurs tu sais qui était celui qui répétait ça à souhait lui-même ben voilà voilà je vais vous écraser le train de la révolution non le train de la révolution le train de la révolution est lancé et toute personne qui tentera de l'arrêter sera écrasée de se mettre en travers sera tout simplement sera tout simplement sera tout simplement écrasée voilà et il est le premier à avoir été écrasé en plus vous savez je veux rappeler aussi ici à tous ceux qui nous écoutent que au vu au vu en fait une personne peut diffamer deux personnes en complot qui se sont mis en complot trois à la limite mais quatre non c'est à dire c'est presque tous les grandes figures qu'on voit on a aussi vu les combattants de l'Allemagne etc qui viennent dénoncer donc que les Camonnais sachent que si on dénonce c'est parce que on a eu des preuves on a vécu le personnage on a les preuves à notre possession qui nous amène à dire cela ouais et c'est très dur très très dur franchement ouais c'est très dur c'est très dur moi je n'aurais jamais imaginé et je tiens à informer tout le monde que il n'a épargné personne je veux dire personne dans son dans dans vouloir dans sa drade quoi il n'a épargné personne moi non plus je n'ai même pas je n'ai été épargné j'ai seulement eu j'ai seulement été peut-être comment dire parce que moi je l'ai stoppé rapidement je l'ai stoppé rapidement au premier coup de fil c'est pourquoi je me dis peut-être que c'est peut-être le fait qu'il savait qu'il ne va pas venir en Italie il n'a pas trop insisté je ne sais pas mais tout le monde est passé dans la drade quand tu te retrouves avec les femmes chacun te dit et c'était le même langage je vais te faire les bébés de la révolution je vais te des jumeaux wonderful c'est le même langage mais comment quelqu'un qui est sans savoir ce niveau de responsabilité pendant que tous les semaines le père Wanto prend des actions passe fait des réunions passe des coups de fil organise non mais si je lui avais je pense aussi franchement je pense aussi qu'il s'est stoppé parce que je lui avais dit regarde que un grand combattant général que tu es ne doit pas avoir le faible des femmes parce que c'est par là qu'on prend les hommes je lui avais dit hein qu'un grand général ne doit pas avoir un faible pour la femme sinon c'est par là qu'on va te prendre donc pour l'instant concentre-toi au combat à la chute de Paul Biya et de son gouvernement et le reste viendra toi tu fais le direct aujourd'hui ou pas Francine ? non dimanche je ferai un direct dimanche on va solder les bêtises le week-end et puis lundi on revient aux affaires ah oui on passe à autre chose parce que maintenant là tout ce qu'il dira après je ne veux même pas que quelqu'un vienne encore parler de lui sur ma page on ne reviendra plus jamais dessus je n'ai même pas regardé c'est quelqu'un qui a coupé un extrait où il disait que les généraux ont maintenant sa lettre mais je n'ai même pas regardé ah non moi je suis allé c'était pas long c'était quoi 28 minutes c'est-à-dire que c'est vrai que ce sont des choses que je n'aime pas écouter mais désormais capter le personnage s'il est un fin psychologue il comprend rapidement et justement même pendant son direct j'ai vu des commentaires il y avait des gens qui disaient non en général ce que tu fais aujourd'hui là tu n'es pas donc on comprend tout ce que je sais c'est juste qu'il a il a mis le général Sandy en haut en disant que tous les autres qui s'agit derrière elle est la prouvée et tout et tout donc je me suis demandé sur quelle base il s'appuyait parce que après il vient dans la révolution de l'Italie il dit les trois les trois commandants les trois généraux qui sont là-bas on est en train d'étudier votre dossier non il a trouble de personnalité ce monsieur ouais Karine qui a dit qu'il est quoi que c'est polaire Karine qui a dit quoi qu'il était que c'est polaire minimum vraiment minimum nous sommes dans comment est-ce qu'on appelle ce film-là Identity ou bien Split non non je mets la chérie qu'il y a il n'y a pas beaucoup de personnes ici-bas qui m'ont déjà comment dire je ne sais pas quel terme utiliser et voilà un autre un autre fait encore un autre fait que je tiens encore à préciser ici pourquoi on voit un peu quel est le personnage en fait c'est quoi le juge de la conférence de Berlin le juge de la conférence de Berlin vu que avant que je ne me déplace il avait dit aux combattants avec qui il parlait ici à nos responsables ici que non on devait avoir le logement et tout et tout après vers la fin il dit que non il faut qu'on qu'on cotise c'est monté c'est descendu finalement à la fin on a dit bon regarde voilà nous on est un peu limité au niveau des sous au niveau des logements tu avais dit que vous deviez nous accueillir du coup on n'a pas prévu cela alors il dit ok je vais m'arranger je vais m'arranger il n'y a pas de problème fais en sorte qu'il vienne nous sommes arrivés déjà nous sommes arrivés ils sont on est venu nous chercher peut-être après trois heures de temps on avait en fait j'avais Poirot à la la j'arrive au lieu où ils étaient il était qu'à l'heure il était peut-être deux heures passées deux heures passées pendant j'étais avec le général Marcel et sa fille pendant que il accompagne le général Marcel pour lui les systémer en fait leur donner leur chambre moi il me demande d'attendre qu'il est en train d'attendre les femmes avec qui j'ai la chambre il est en train d'attendre les clés chez elle j'ai attendu fatiguée c'est à quatre j'étais tellement fatiguée que je me suis élevée il m'a laissée avec je pense la puissance de Berlin j'étais tellement fatiguée j'ai dit bon quand vous êtes en train de perdre le temps je suis extrêmement fatiguée mieux je paye ma chambre c'est vrai je n'avais pas les sous c'était pas prévu dans mes dépenses mais mieux je paye la chambre pour aller dormir je suis fatiguée au moment où je voulais payer la chambre pour aller dormir il arrive il me dit que non non ça va il a trouvé où je vais aller dormir il n'y a pas de problème je monte avec lui je monte avec lui oui avec les chambres il me fait entrer il me dit non ça c'est ma chambre tu vas te reposer là et tout et tout ça va voir tiquer que merde comment il me fait entrer dans sa chambre lui non mais bon je me suis dit ok c'est la révolution et je suis tellement fatiguée je ne peux pas discuter avec lui je ne peux pas rester là discuter et tout et tout je me suis couché dormi et je pense que quand j'ai pris ma douche parce que quand il m'a laissé il a dit que non ils ont affaire ils ont affaire là-bas je pense que ce qui m'a sauvé c'est le travail qu'il avait fait il est parti travailler donc ce qui fait que j'ai dormi et tout et tout il est rentré il s'est apprêté il est sorti moi même quand il est sorti après je me suis apprêtée avant de sortir maintenant le lendemain non ce soir là le soir après le truc je dis maintenant je vais dormir où sont les femmes il dit non attends on va trouver finalement j'ai vu le combattant il avait parlé avec nos responsables le combattant il a dit mais je t'ai vu là le général il m'a dit qu'il t'avait donné la place pour dormir et tout et tout c'est là où je lui ai dit non j'ai dormi dans sa chambre il m'a laissé son lit et tout et tout c'est là où le combattant Kepta paye ma chambre le combattant Kepta me paye la chambre et c'est comme ça que je lui remets les clés de sa chambre sinon je lui remets il me dit mais ça veut dire quoi ça tu ne veux pas il savait le général bon j'ai pris ça sur le coup de la blague donc je n'ai même pas voulu réfléchir sur ça c'est pour un peu dire quel est le personnage parce que quelqu'un de sérieux n'aurait pas permis que je me laissais sa chambre comme ça sans me connaître on ne s'est jamais vue une femme il ne protège pas la femme parce que quelqu'un aurait dit je n'importe quoi s'il me voyait sortir de là donc c'est juste pour montrer un peu qui est ce personnage qui on a en face de nous et c'est suite à tous ces c'est-à-dire toutes ces femmes-là ces femmes-là qui s'expriment qui disent ce qu'il a eu à terre qui se placent là devant c'est pas quelqu'un avec de bonnes meurs Serge Francine Serge nous a lâchés ah bon il dort oui oui il est là Serge moi je suis là non n'est-ce pas je suis entre regarde moi je suis là sur moi ce soir dis-donc allez ok Serge non mais Francine je suis entre me rendre compte que pendant que nous on se tue non les gens qui disent que je dorme là je suis loin mon frère ah pardon ma trajectoire est là depuis ça c'est la désillusion c'est dur ça Serge moi j'ai encaissé depuis encaisse l'ombre moi j'ai encaissé depuis et tu sais quand j'ai encaissé non moi j'ai encaissé quand je dis je crois ouais je suis allé me coucher avec les migraines que j'ai traîné le lendemain j'ai même pris j'ai même fait un sur dosage de médicaments pour faire passer mes migraines les gens ne savent pas dans quel choc on est passé quand tu es là on ne fait que tu verses les choses il faut que tu aspires on vers je sais pas parce que la personne qui vient verser ça chez toi est dans le désespoir terrible et la personne a espoir que tu l'aides donc j'avais déjà pour moi moi même je m'étais assise pour moi depuis là et elle vient elle verse elle verse et les alertes de fostero et elle verse elle le fait verser boulou 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 elle ne cherche même pas à savoir si moi j'ai une caisse derrière car le genre de message qui arrive comme ça pioup 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 à un moment ils voient ils voient pioup 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 tu restes avec ça comme ça tu dis je fais alors comment elle a espoir là-bas que tu réserves son problème dans les mots de tête que je me suis tapé jeudi quand je voyais les insultes passer ici les gens ne savent pas c'est bien parce que c'est une leçon où nous sommes passés et que si ça ça ne dépendait que de nous il serait allé au tribunal là-bas tout seul avec lui-même sans que le public ne soit au courant mais quand quelqu'un est dans son trip le gars est dans son trip le pouvoir le pouvoir que les gens t'ont donné le pouvoir que les gens t'ont donné tu viens faire le beau là-dessus c'est pour ça que les Camerounais je dis que les Camerounais sont une race ça part tu viens juste d'amorcer l'histoire ils ont fini de t'insulter non mais c'est ça que j'ai testé en fait moi j'ai dit que les gens m'ont appelé j'ai dit ouais moi dans ma quête d'expérience du cerveau du Camerounais ça ça m'intéresse laissez parce que moi je vais te dire une chose comme j'expliquais tantôt les sardinats ceux qui disent que faites telle chose par rapport aux sardinats sont bêtes parce que le sardinat Lucien je t'en suis plus moi je m'en vais j'ai dormi j'ai sommeil est-ce que tu peux revenir à 14h Lucien s'il te plaît je t'en supplie sauf si c'est pour une minute tu me dis juste une minute Lucien je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut dire dis-moi un peu ce que tu veux me dire pardon donne-moi un peu l'intention tu vois moi j'ai dit en fait les gens ils disent que non il ne faut pas faire ça le sardinat le sardinat est bête tu donnes même tous les balles au sardinat il va te louper je ne peux jamais adapter ma communication au sardinat c'est pour ça que j'ai les blocs des métiers qui ne servent à rien à part te tirer vers le bas c'est la seule chose qui peut réussir donc quand tu les isoles et tu ne les vois plus c'est bon que le sardinat va développer quelle stratégie vous voyez un sardinat développer une stratégie le sardinat il ne connait que le Congo ça si on vient dire si on vient dire que Karine à part applaudir à part applaudir si on vient dire oh il vient de s'écraser si on vient dire que Karine est enceinte de trois jumeaux de trois jumeaux de El Chouli mais aussi invraisemblable que ça va paraître ils vont réunir l'information ouais 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 mais une faille apparente de Karine comme ça qu'ils peuvent utiliser vraiment pour la décrédibilité ils en sont incapables ils sont bêtes ils sont bon non au contraire ils jubilent ouais à part jubiler ils ne font rien d'autre ouais de toute façon il va falloir que moi j'avais demandé comment mettre les photos du profil du gars je te charge je te charge de leur demander de le retirer pardon pardon c'est toi qui va leur demander de le retirer ah non tu as dit ça à quel moment ah non sur le fond oh non non ah non t'as pas fait ça si c'est moi qui avais demandé que les gens mettent leur photo tu vas passer devant la cour martial ah moi je te dis à quel point à quel point que j'ai